Moi-même c'est tellement ridicule, je m'excuse vraiment du terme, avec le développement aujourd'hui de l'internet, des réseaux sociaux, du twitter, du facebook, de tout, vous pouvez faire taire quelqu'un ? Mais la radio est fermée, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer la radio ? Depuis la fermeture de la radio, j'ai pris des contacts avec certains amis, notamment certains annonceurs, auxquels nous avons demandé de nous avancer l'exercice 2018 pour que nous puissions régler définitivement ce problème-là. Et je pense que peut-être dans quelques heures, je vais être appelé afin que je puisse franchement régler définitivement ce problème. Je pensais que j'avais affaire aux gens qui comprenaient, parce que c'est un minimum. Quand des gens traversent des moments difficiles, des situations aussi critiques que celles qu'on a connues le 28 et 22 septembre 2012, suite à la casse de notre groupe de presse, même la personne qui a le cœur, c'est-à-dire le faire à la place du cœur, devrait être vraiment sensible. Et voilà, vous avez dit tout à l'heure aussi que Sabari n'est pas la seule radio qui n'est pas en règle. Selon vous, qu'est-ce qui peut motiver ceux qui viennent ? J'ai posé la question au monsieur qui était venu, le nommé Sissé, Mohamed Sissé. Et c'est, il n'a pas voulu me dire le nom des radios qui sont fermées, ou qui doivent être fermées, ou qui font l'objet de fermeture. Mais lorsqu'il mettait les scellés sur nos portes, je l'ai entendu communiquer déjà avec un de ses supérieurs, à qui il a dit que l'évasion et Sabari sont déjà fermées. De suite, j'ai appelé mon adjoint, Kalil, qui m'a dit que les gens de Sissé-Faume aussi ont reçu la peine, et que les gens doivent y aller aussi également. Donc, nous nous sommes en train d'attendre, puisque c'est un problème d'argent. Et un problème administratif, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Tant qu'un problème n'est pas posé, on ne peut pas trouver de solution. Je pense que nous allons régler une fois pour toutes ce problème-là. Voilà étant le président de l'Usterdi, qu'est-ce que vous avez envisagé au niveau des structures de l'Usterdi pour pouvoir quand même se faire entendre ? Bon, vous savez, il faut négocier ou engager une décision. Lorsqu'il y a un minimum, j'ai pour principe, quand j'ai un problème, je règle d'abord mon problème. Après avoir réglé mon problème, si j'ai le temps, je m'occupe de ceux qui me l'ont créé. Et je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne et je n'ai pas la langue de bois face au problème. Certes, nous avons nous-mêmes au sein de l'Usterdi des responsabilités. Ça, je ne vais pas révéler ce sens. Mais l'État devrait aussi être clément. vu le caractère d'information, le caractère public des radios et télévisions. Ils vont former toutes les radios. Et la rumeur va s'installer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons assister à une confusion. Je pense bien qu'ils ne pousseront pas jusqu'à un certain niveau leur mesquinerie. Parce que ça, j'appelle ça mesquinerie. Et votre mot de la fin ? Le mot de la fin, je voudrais m'excuser auprès de nos auditeurs pour ce désagrément. Parce que moi, j'ai du respect pour mes auditeurs. Pour mes partenaires. Je voudrais également m'excuser auprès de mes partenaires. Ceux qui communiquent actuellement sur nos radios, ils ne sont pas nombreux. C'est la fin d'année. Nous sommes pratiquement au terme des différents contrats qu'on a conclus. Donc, qu'ils nous comprennent. Et que dans les heures à venir, Inch'Allah, les personnes de bonne volonté aujourd'hui sont à l'oeuvre pour pouvoir nous tirer de cette affaire. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Merci.